Les experts sont unanimes sur une seule chose. La crise du Covid-19 a révolutionné le monde des affaires au niveau physique. Donc, comme tu le sais très bien, aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de migrer vers le digital. Tout est en train de se digitaliser, tout est en train de devenir numérique. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager au fait 3 business qui te permettront de te générer des revenus depuis l'Afrique. Et ce sont des business en ligne. Donc, si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo, le quatrième business, ce serait le bonus. Et ce business, tu le sais très bien, il est en train de faire des ravages. C'est-à-dire, il pèse plus de 1000 milliards de dollars à l'heure où je te parle. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier de ce quatrième business en ligne que tu dois lancer avant 2022. Comme tu le sais, nous sommes à la veille de cette année. Nous sommes en 2021, en fin 2021. Bientôt, nous serons donc en 2022. Et donc, ce sont des business que tu dois lancer coûte que coûte. Alors, avant de continuer, si tu aimes ce genre de contenu, donc lâche-moi un like pour m'encourager parce que c'est mon meilleur sponsor. Ça permet à la communauté aussi donc de grandir et aussi à cette vidéo d'être mieux classé sur les moteurs de recherche de Google. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, c'est la première fois, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Donc, bienvenue dans la famille. Le premier business que je te suggère de lancer, le business en ligne qui va faire des ravages même en début 2022, c'est le e-commerce. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas pour toi, mais c'est un business qui est hyper, super, ultra rentable. Je te parle en connaissance de cause parce que dans mon entourage, dans mon réseau d'entrepreneurs, j'en connais des personnes qui se font des chiffres d'affaires en millions. Pas des millions, les centaines de mille. Non, je te parle d'un million. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche toi aussi de te générer des revenus grâce à ce business ? Et pourtant, c'est un secteur assez vaste. Alors, dis-moi, quand tu vas sur Facebook, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? Quand tu es sur ta file d'actualité, tu vois souvent des publications et on a mentionné en haut sponsorisé. Et la plupart du temps, c'est quoi ? C'est les montres, les portefeuilles, les vêtements, etc. Ce sont des publications sponsorisées par des sites e-commerce. Donc, aujourd'hui, il y a aussi un autre secteur que j'en parlerai parce que c'est le deuxième business que je vais te suggérer de lancer. Alors, le e-commerce, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas juste trouver des produits sur AliExpress et Alibaba, donc en grand ou en détail. Et ensuite, tu pourras donc monétiser et vendre cela. Mais cela nécessite quand même déjà une formation. Tu ne peux pas te lancer dans le e-commerce sans passer par une formation. Tu dois te faire former, histoire de mieux maîtriser le secteur d'activité afin maintenant de te lancer professionnellement pour te générer vraiment des revenus. Moi, j'en parle pourquoi ? Parce que cela fait il y a plus de 4 ans que je connais très bien ce secteur qui est le e-commerce. Donc, si tu es intéressé par ce secteur d'activité, n'hésite pas à me le laisser dans la barre de commentaires, d'accord ? Je te mettrai en rapport avec ce grand réseau de e-commerceurs, si je peux le dire ainsi. Il se génère pas mal de revenus et je le dis, c'est des chiffres d'affaires qui vont dans des millions, d'accord ? Donc, cela, c'est le premier business en ligne que tu dois lancer en Afrique. Même avant 2022, tu peux déjà le lancer. Cela te demande déjà une formation et quand même un capital de départ, d'accord ? Le deuxième business que je te suggère de lancer et qui n'est juste que la suite de l'e-commerce, c'est le dropshipping. Alors, le dropshipping, au fait, c'est le business auparavant. Il y a 4 ans de cela, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Si tu ne l'as pas encore vue, je te laisserai probablement le lien ici. Elle est vraiment ancienne. C'est une de mes premières vidéos chez YouTube. Tu verras la qualité et, au fait, le contenu, c'était déjà pas mal. Bon, je ne me plains pas. Et le dropshipping, je l'ai connu, je pense, en 2018. Il a commencé, ça avait déjà commencé à prendre un peu de l'ampleur, mais ce n'était pas vraiment vulgarisé sur le continent africain. Alors, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui se génèrent des revenus grâce au e-commerce, pardon, grâce au dropshipping depuis l'Afrique. Et comme je t'ai dit, ce sont des chiffres d'affaires qui se comptent en millions, d'accord ? Donc, tu peux te générer pas mal de revenus, même beaucoup et énormément de revenus grâce au dropshipping. C'est un business très rentable que tu peux lancer depuis l'Afrique. Alors, quelle est la différence entre le e-commerce et le dropshipping ? C'est simple. Le e-commerce, tu pourras donc héberger, c'est-à-dire tes produits, parce que quand tu commandes des produits depuis AliExpress ou Alibaba, tu dois te faire livrer ces produits et tu dois les héberger dans un local bien défini. Par contre, le dropshipping, tu n'as pas besoin donc d'héberger les produits quelque part dans un local. Qu'est-ce qui se passe ? Cela consiste à quoi ? C'est-à-dire que tu trouveras un client, dès que le client, il passera la commande sur ton site web. Toi, tu recevras une notification ou bien tu recevras donc la précommande et ensuite, tu passes la commande au niveau donc du fournisseur. Et le fournisseur se chargera de tout ce qui est logistique pour pouvoir livrer donc le client. Donc, toi, tu feras juste figure d'intermédiaire. Et là, quand on parle d'intermédiation, forcément, tu auras une commission, d'accord ? Donc, c'est ce qui fait la différence entre le e-commerce et le dropshipping. Ce n'est rien de si sorcier, c'est très simple. Sauf que, dans le fond, il faut vraiment d'abord te former afin de mieux maîtriser ta niche, mieux connaître les tendances avant donc de pouvoir sélectionner les différents produits que tu souhaiteras ensuite commercialiser pour te générer des revenus, d'accord ? Le troisième business que je te suggère de lancer dès maintenant, c'est quoi ? C'est le drop services. Le drop services, c'est quoi ? C'est un business, franchement, je ne pouvais pas imaginer qu'il devait prendre de l'ampleur ainsi. Mais aujourd'hui, si toi, tu ne te lances pas dans ce secteur, c'est que tu es en train de gaffer et tu perds énormément de temps et de l'argent. Laisse-moi te dire que ce business, tu n'as pas besoin d'avoir une compétence. La seule compétence que tu devras développer, c'est ton professionnalisme, c'est la gestion du temps, la gestion de tout ce qui est administratif et aussi la capacité de pouvoir vendre, la capacité de pouvoir se vendre. Parce que ce business consiste à quoi ? C'est de trouver un client, d'accord ? Et ensuite, trouver donc un débit, un contrat que tu auras avec ce client. Et si toi, tu sais que tu n'es pas capable d'exécuter ce projet, tu pourras trouver un particulier, d'accord ? Sur différentes plateformes et à différents sites web, tu trouveras un particulier qui se chargera donc d'exécuter le projet pour toi et ensuite, il aura sa commission. Toi aussi, tu auras ta commission et quand le projet donc sera exécuté, il suffira que toi, tu livres le projet ou le service, le produit au client. Donc, la plupart du temps, le Drop Services se passe en ligne. Tu peux le faire au niveau de la rédaction web, tu peux le faire au niveau de la conception de sites web, la conception des applications, tu peux le faire dans la conception des graphiques. Et aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui proposent des services où tu trouveras énormément donc des freelancers. C'est-à-dire, tu vas sur Upwork pour les connaisseurs, tu connais aussi donc Fiverr aussi pour les connaisseurs ou soit tu vas sur 5euros.com, tu trouveras différents donc freelancers qui seront capables d'exécuter le projet pour toi. Donc, vous allez être en collaboration afin donc de mettre le projet sur pied et ensuite, toi, tu pourras livrer donc le client. Et c'est comme ça que tu pourras te générer énormément de revenus. C'est le Drop Services. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une compétence. Mais ce que moi, je pourrais te suggérer, c'est de quand même développer au fait la compétence en question afin de pouvoir toi aussi du jour au lendemain pouvoir donc exécuter sans avoir recours à un particulier. D'accord ? Donc, tu pourras donc te générer pas mal de revenus. Donc, ça, c'est un business qui te généra vraiment des revenus plus des centaines de mille de francs ou même, disons, plus de 1 000 euros par mois si tu fais les choses de manière professionnelle et de manière correcte. D'accord ? Tu perds. Il suffit que tu aies aussi un peu de persévérance et tu verras que les choses pourront s'ouvrir pour toi. Je te le rassure. Alors, vu que tu es resté jusqu'à le 3e business, je vais te partager donc le 4e business qui est donc le bonus. Le 4e business que je te recommande de lancer, le business en ligne qui fait des ravages déjà, c'est l'infopreneuriat. Ce business pèse plus de 1 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu vas sur différentes plateformes, tu verras énormément de formations qui sont vendues. Tu peux aller sur YourDermy, tu peux aller même sur Upwork et tout. Tu trouveras énormément de formations. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'information qui est vendue. Tout commence par ta compétence. D'accord ? Sache qu'il y a des personnes aujourd'hui qui cherchent à développer une compétence. Peut-être que ton expertise permettra à d'autres personnes de s'en sortir dans ce secteur d'activité. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir monétiser cette compétence que tu possèdes autant pour moi ? Ou qu'est-ce qui t'empêche de monétiser cette expertise qui est très pertinente, surtout dans la société ? Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de plusieurs types de profils dans différents secteurs d'activité. Peut-être que tu as fait de la comptabilité, tu as peut-être fait du management, en communication, en marketing. Tu es très bon en anglais. Différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, il existe énormément de coachs et les gens se font énormément d'argent avec ce business. Et ce business pèse plus de 1 000 milliards de dollars. Moi, je t'en parle parce que je suis infopreneur. Je forme des personnes en rédaction web SEO. Je forme des personnes en crypto-monnaie. Je forme des personnes dans tout ce qui est business en ligne, c'est-à-dire le marketing digital, le marketing d'affiliation. Je forme des personnes aussi pour créer leur propre chaîne YouTube. Donc, tout ceci, ce sont des compétences que je possède. Et il y en a encore d'autres. Donc, imagine un peu toute cette compétence que tu possèdes et que tu, aujourd'hui, tu ne monétises pas. Cela ne te sert à rien. Il faut comprendre que nous sommes dans le monde de l'information. Nous sommes dans une course à l'information. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois être toujours capable de faire des mises à jour sur tes informations, sur ta compétence, afin de pouvoir ensuite les monétiser. Les informations coûtent cher de nos jours. Donc, si tu n'as toujours pas compris cela, laisse-moi te dire que tu es en train de laisser de l'argent sur la table et tu rates énormément d'opportunités. D'accord ? C'est les 4 business aujourd'hui que je voulais donc te partager, des business que tu peux lancer en ligne et qui font actuellement des ravages. Donc, laisse-moi te dire que si tu ne les lances pas avant 2022, il y aura des personnes qui prendront de l'avance et ils se généreront des revenus avant toi. Donc, voici les 4 business que je voulais te partager. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, dis-moi en commentaire, quels sont les business qui te plaisent ? Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo ? Comment tu souhaites lancer aussi ton business ? D'accord ? N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne parce que c'est très important. Ça permet donc à la chaîne aussi de grossir et ne pas oublier la cloche de notification et le like parce que c'est ce qui permettra aux algorithmes de mieux classer cette vidéo. Alors, avant de terminer, le service que je te demande tout simplement, c'est de partager cette vidéo autour de toi parce que tu dois avoir un cousin, une cousine, un oncle, un frère qui aujourd'hui sont peut-être à la recherche d'une idée. Et je pense que cette vidéo peut-être leur permettra donc d'avoir un déclic et d'avoir une idée pour lancer un business avant 2022. D'accord ? Alors, sur ce, moi, je te souhaite un excellent succès avec moi ou sans moi, Othèp, blessé.